Mon but à moi, c'est de leur faire comprendre que juste danser, c'est pas le tout. Pour être artiste chorégraphique, ça demande plus que juste avoir de la technique et être un bon danseur. C'est un jeu sans être un jeu, parce qu'on est quand même là pour charbonner, et moi je veux sortir d'ici enrichi. Ce qu'ils font à la place, c'est cool parce qu'ils ouvrent à ça, pour les danseurs qui ne sont pas forcément d'ici, qui ne sont pas forcément intégrés, dans le milieu depuis longtemps, et j'en profite à fond, voilà. Le plateau c'est pareil, à partir où tu mets ton nœud, t'es sur la scène. Il faut qu'il se passe quelque chose ou pas, mais tu dois prendre la décision de ce qui se passe, et clairement. Tu vois quel feeling un peu peut s'établir dans le processus de création. Tu avances et tu apprends à connaître les autres en même temps, et ça en l'espace de très peu de temps. Que Dieu bénisse la place, et que Dieu bénisse moi-même aussi. Peace ! Donc hier, accueil des participants, visite des lieux. La plupart des gens connaissent les couloirs, pour pouvoir aller s'entraîner, tout ça. Donc c'est un lieu d'entraînement underground, genre. Mais on ne connaît pas aussi de l'intérieur. Et l'intérieur, il est super lourd, c'est un bête d'outil. Sur la matinée, en fait, on a fait des exercices, à savoir plutôt des ateliers, en fait, interactifs, où on a commencé à se découvrir en termes de personnes, de personnalités. Donc ce que je trouve vraiment bien sur cette journée, ce que Thias a réussi à faire, c'est à connecter des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Je pense que c'est un gros challenge, au-delà de connecter les gens, les mettre à l'aise, tout en les sortant de leur zone de confort. Bah oui, il faut compter. En plus, si je te donne deux huit à compter, et que je demande à quelqu'un de rentrer derrière toi, c'est dans un timing. Si tu ne comptes pas. Mais il y a une musique, frérot. On est en spectacle, frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada